Comme Zemmour Bonjour Eric Zemmour Alors vous voulez revenir sur la disparition de Steve Jobs le mythique patron et cofondateur d'Apple ou plutôt revenir sur le concert de Louange Planétaire auquel on assiste depuis hier matin Obama, Sarkozy, Medvedev le monde entier réagit même Ban Ki-moon cette nuit le patron de l'ONU y est allé de son hommage en saluant un homme différent des autres Commentaire Eric Chaque époque a son panthéon les grands hommes à la patrie reconnaissante Voltaire et Rousseau y rentrent dès la révolution En 1840, c'est le cercueil de Napoléon que la France reçoit en grande pompe aux Invalides A la fin du 19ème siècle, ce sont les obsèques nationales pour Victor Hugo Un siècle plus tard, c'est entre ici Jean Moulin clamé par Malraux, puis le monde entier à Notre-Dame pour le général de Gaulle Des grands écrivains, des grands soldats, des grands politiques Ça, c'est la France que l'on croyait éternelle Mais aujourd'hui tout change Nous sommes, paraît-il, des citoyens du monde Enfin, de l'Empire surtout puisque le demi-dieu monté au ciel est bien sûr un Américain C'est devant des boutiques qu'on dépose des fleurs et des bougies C'est un patron qu'on embaume comme un pharaon Les banglettes de l'éternité sont médiatiques et la presse de gauche joue les grands prêtres en extase Mais pas n'importe quel patron Un patron en jean qui a tout inventé dans son garage encore étudiant Le mythe du garage, c'est un peu notre mythe de la caverne de Platon à nous Silicon Valley, Californie, soleil, jeunesse C'est une maison bleue adossée à la colline, on connaît la chanson L'alliance bien connue désormais de l'esprit 68A et du capitalisme moderne Apple n'est-elle pas aussi le nom de la maison de disque des Beatles ? Un patron décontracté, cool qui ne s'embarrasse pas de l'uniforme corseté de ses lointains prédécesseurs costume 3 pièces et grosse bedaine de bourgeois Mais sous son uniforme moderne, jean, t-shirt, basket Steve Jobs n'était pas un tendre Il savait imposer et s'imposer récupérer et rentabiliser les inventions des autres écraser les concurrents par tous les moyens licencier aussi sans état d'âme comme ses lointains prédécesseurs à montre à Gousset Peut-être plus dur encore car débarrassé de ce fatra paternaliste qui les encombrait encore Mais là, Eric, vous nous parlez de l'homme Vous oubliez ce qu'il a fait Il a inventé la souris, l'univers Mac, l'iPod, l'iPhone, son petit dernier, l'iPad Et oui, Steve Jobs avait le génie de créer des produits dont on n'avait pas besoin et dont on ne pouvait plus se passer De rendre obsolètes ses propres créations par de nouveaux produits De soigner l'esthétique autant sinon plus que la technique Un as du marketing La théorie de l'offre fait homme Un des grands condottiers de la mondialisation aussi Qui utilisa à merveille les possibilités conjointes de la fin des frontières et de l'internet Faisant fabriquer ses plaquettes magiques par des myriades de petits chinois industrieux et miséreux dans les usines géantes que le taïwanais Foxconn avait installées en Chine continentale Aux Etats-Unis, des études commencent à montrer les ravages sur l'emploi de ces délocalisations Qu'on nous a longtemps justifié en expliquant que nous gardions les meilleurs emplois Les plus diplômés, les mieux payés Mais même ceux-là s'en vont Laissant sur place des consommateurs endettés Servis par des esclaves chinois Comme Bill Gates, l'autre grand condottier de Microsoft Plus puissant que les Etats, plus riche que les nababs Qui s'est retiré à temps pour faire la charité d'une partie de sa fortune Puisqu'on ne le contraignait plus à payer l'impôt Steve Jobs a eu la chance de mourir en pleine gloire Révéré par les médias comme un bienfaiteur de l'humanité Entre ici, Steve Jobs Et c'est signé Z, Eric Zemmour Z comme Zemmour